bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui ça y est nouvelle vidéo ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait mais là voilà je vais essayer de reprendre un rythme assez régulier ça va être une vidéo achat alors ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo ça doit faire au moins deux ou trois mois que j'ai pas fait de vidéo achat du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer alors aujourd'hui il y aura un peu de tout il y aura du jouet du manga du jeu vidéo sur beaucoup de plateformes voilà sega nintendo amstrad atari etc etc il ya pas mal de choses et donc on va commencer tout de suite alors on va commencer par quoi donc tout d'abord il faut savoir que j'ai fait des achats pendant le confinement très peu mais il y en a eu qui sont arrivés du coup après donc il ya eu aussi donc des cadeaux et des achats que j'ai fait après le confinement donc on va commencer donc c'est pas trier je vais vous présenter ça comme ça vient le premier c'est blasphemous voilà sur la switch alors blasphemous voilà qui est sorti chez limited run limited run le célèbre site en fait qui sortent des jeux en quantité limitée enfin de moins en moins limité avec le temps mais toujours limité il faut savoir que ce jeu il a pris une petite cote voilà il est sorti il y a quelques mois et sa cote a pas mal monté entre temps voilà je suis content de l'avoir chopé à temps moi celui là je l'avais acheté en fait j'avais fait une commande groupée avec un gars sur un forum en fait voilà donc mon jeu est arrivé chez lui et il a pas pu me l'envoyer du coup pendant le confinement donc c'est pour ça que je les reçus il ya pas longtemps et je suis très content parce que c'est un excellent jeu voilà c'est un metroidvania 2d avec une ambiance assez gothique on va dire qui est vraiment sympa voilà il paraît que le jeu est très bon donc j'ai hâte de me le faire vous voyez qu'il est encore sous blister mais je vais le déblister et je vais y jouer dans très peu de temps voilà pour le premier je crois que c'est le seul jeu switch c'est le seul jeu switch de la vidéo ensuite on va attaquer avec des petits jeux game boy en boîte ça fait plaisir donc un petit bust move je l'ai protégé la boîte est en état correct c'est pas du bon c'est pas du très bon état voilà on va dire que c'est état bon moyen pour moi bon ça reste très très correct mais le plus chiant on va dire que c'est l'écriture là sur le devant de la boîte bon avec le prix en franc j'aurais préféré une étiquette qui s'enlève facilement mais bon et l'arrière de la boîte en bas là ouais pas tip top mais bon je l'ai eu à un très bon prix donc bon au final voilà je ça m'allait on va dire tac ensuite on va passer à de la game boy color j'ai pas l'habitude d'en acheter mais là c'est des cadeaux un petit tom rider donc tom rider je pensais enfin en fait de base je pensais pas que c'était un bon jeu parce que généralement les adaptations de jeux 3d sur console 2d ça fait pas très bon ménage on va dire je pense notamment à certains spiros de la game boy advance ou de la ds voilà qui sont pas top il y a pas mal de jeux comme ça voilà qui sont sortis les spin tercel je crois qu'ils sont pas terribles non plus sur game boy advance je dis pas de bêtises donc voilà je pensais que le tom rider ça allait être assez on va des très bonnes notes des 18 sur 20 et tout sur des sites assez sérieux donc du coup bah c'est plutôt cool et en fait c'est l'un des plus beaux jeux game boy color je sais pas si on peut voir à l'arrière les artworks mais c'est vraiment magnifique pour la game boy color c'est très détaillé très coloré donc voilà apparemment c'est un très bon jeu d'action aventure donc je suis content du coup d'avoir mis la main dessus voilà voilà tac ensuite on va passer au troisième jeu game boy toujours un jeu game boy color gift alors celui-là malheureusement je l'avais déjà voilà c'est un cadeau d'anniversaire donc c'est très sympa mais c'est un jeu que j'avais déjà et je pense que c'est un jeu d'action plateforme vu du dessus je l'ai jamais testé ce jeu il paraît que c'est un bon jeu voilà c'est un jeu qu'on voit un peu partout mais ça reste un très bon jeu donc et la boîte est en très bon état elle est un meilleur état que la mienne du coup je vais pouvoir upgrader mon exemplaire et ça c'est très très cool voilà ensuite on passe au dernier jeu game boy donc cette fois ci c'est un jeu game boy advance droopies tennis open moi j'adore les jeux de tennis voilà j'ai deux jeux de tennis vraiment de coeur on va dire c'est virtua tennis donc sur de base sorti sur dreamcast et moi j'ai joué sur sur surtout sur bande d'arcade en fait en vacances et mario tennis sur game boy advance et donc ce jeu voilà c'est aussi un jeu game boy advance et droopies tennis open il paraît que c'est un très bon jeu donc pareil j'ai pas eu le temps de le tester il n'y a pas de on va dire d'éléments de rpg comme il y avait dans mario tennis c'est vraiment un pur jeu d'arcade tennis celui-là et apparemment c'est du très bon donc voilà j'ai hâte de le tester voilà donc c'est tout pour hop les jeux game boy voilà on peut voir qu'il y en a quatre on va continuer avec un peu de jouets hop là un beau kiki j'adore voilà un kiki grand père alors celui-là il était sorti en 2018 2017 2018 si j'ai pas de bêtises et depuis bah il est difficilement trouvable alors moi vous savez que je collectionne les kiki je pense je pense que vous le savez et donc du coup bah voilà celui-là c'était un que je cherchais j'ai toujours eu du mal à mettre la main dessus et là en fait je l'ai reçu un cadeau d'anniversaire donc voilà j'étais extrêmement content parce que c'est vraiment un kiki qui est pas courant il est très beau mais comme ça tac voilà après c'est un cadeau de ma copine voilà une retro fc alors ça c'est vraiment très cool en fait c'est une game boy c'est une console portable en fait qui intègre pas mal de jeux c'est une mini console encore plus petite qu'une game boy donc du coup c'est très facile à jouer l'écran est très bonne qualité il ya beaucoup de jeux beaucoup de gros hits comme par exemple contrat des jeux comme probotector comme pouyan un jeu sorti sur atari que j'adore enfin voilà beaucoup beaucoup de gros hits en fait et c'est très pratique pour y jouer et c'est très sympa voilà moi je joue beaucoup sur cette console c'est beaucoup plus simple que de voilà que de prendre une game boy ou de prendre un émulateur au moins là on peut y jouer vraiment direct il n'y a pas besoin de de 107 ans pour choisir le jeu brancher la console et tout et c'est vachement pratique c'est très bien voilà tac après on a quoi je pense avoir chaud donc on a fait du jouet du jeu va passer un peu de manga alors j'ai trouvé l'intégral à cache de baptism alors baptism en fait c'est un manga donc c'est un tout petit format voyez que bon je sais pas si vous allez voir là parce que du coup il n'y a pas de ça s'il ya un manga du coup après vous pourrez comparer en fait c'est un mini format de manga donc bunco en fait voilà c'est un comment dire c'est un format de manga de chez glena et c'est un mini format voilà mini format de manga et en fait celui-là c'est par on va le voir ici casio humezu humezu plutôt voilà et en fait c'est un célèbre mangaka d'horreur donc je pense que beaucoup connaissent junji ito voilà pour qui est pour moi le plus grand et pour beaucoup le plus grand mangaka d'horreur de tous les temps mais casio humezu ben voilà c'est dans le même style en fait voilà il faut savoir que les mangas voilà sont pas extrêmement courants on va dire et j'ai eu la chance de tomber sur l'intégrale alors j'ai lu les trois premiers tomes et c'est vraiment excellent voilà c'est du manga d'horreur assez old school on le voit au niveau des dessins c'est pas ça fait très années 90 j'ai pas quand le manga est sorti mais je pense que ça doit être début des années 90 au japon parce qu'en france voilà c'est une édition de 2000 2015 je crois 2016 par là en tout cas voilà c'est un excellent manga que je vous conseille si vous aimez les mangas d'horreur parce que malheureusement les mangas de junji ito ben ils sont introuvables donc vous pouvez vous rabattre sur les mangas de casio humezu c'est du très bon aussi voilà tac on va les pousser un peu voilà ensuite on va continuer par quoi alors j'ai un peu de ds alors ça je suis très content un jeu que probablement le jeu que je recherchais le plus sur la ds boeing dokomo daké alors vous allez me dire c'est quoi ce truc en fait boeing dokomo daké en fait dokomo dokomo c'est un comment dire c'est un opérateur de téléphone au japon voilà c'est l'un des plus connus en fait enfin il était il était très connu on va dire début des années 2000 jusqu'en 2007 moi je me souviens que j'étais non jusqu'en 2011 même parce que moi j'ai été à tokyo en 2000 en 2011 pour la première fois et on voyait les pubs dokomo un peu partout voilà depuis je crois qu'iPhone a pris le dessus au japon sur cette marque là mais en tout cas à l'époque c'était vraiment la marque de téléphone enfin de téléphonie la plus connue là-bas et donc il y a eu un jeu boeing dokomo daké donc qui reprends la mascotte en fait de cette marque là qui est un jeu d'énigme plateforme qui est très sympa qui est sorti donc en europe donc bizarrement parce que nous du coup on n'a pas eu du tout ce genre de produit en europe en tout cas téléphonique et donc on a eu une version en france voilà et qui est extrêmement extrêmement dur à trouver alors vous voyez que le texte à l'arrière est tout en français et cette version pour la trouver moi j'ai dû en avoir que deux ou trois depuis que je le cherche il est introuvable et j'ai trouvé un cash à 3 euros là c'était vraiment la la bonne affaire du jour il ya une version qui est plus facilement trouvable avec le français mais aussi avec le hollandais voilà c'est une double une double langue mais la version en full fr comme ça avec que le français elle est introuvable la version en double langue vous pouvez la trouver en belgique et aux pays bas ce qui fait que voilà il ya eu plus d'exemplaires la version en full fr comme ça c'est très 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 chaud à trouver voilà je montre hop la tranche et voilà donc ça c'était vraiment quand je suis tombé là dessus j'étais hyper content à cash toujours ensuite on va continuer avec le deuxième jeu ds alors celui-là je l'ai acheté il y a avant-hier il s'agit de rhapsody musical adventure alors ce jeu donc ce jeu je l'ai acheté à république alors ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de jeu à république tout simplement parce que je trouve que les prix sont chers voilà vont en tout cas enfin je les comprends voilà ils ils sont à paris ils ont un loyer à payer tout ça je critique pas mais moi quand je quand je j'ai l'occasion de trouver un jeu moins cher notamment sur internet je le prends sur internet en fait je vais pas dépenser plus pour faire vivre des boutiques voilà je suis pas enfin vous m'avez un peu compris quoi donc du coup je l'ai trouvé dans un petit magasin à république un magasin que j'aime bien parce qu'il ya pas mal de magasins que j'aime pas trop je trouve que les vendeurs sont pas souriants celui-là les vendeurs sont plutôt sympa et tout et le prix et le prix était très bon donc j'ai bien vérifié avant que c'était une version française parce que pareil comme le boeing de komodake la version française de de rhapsody est introuvable aussi donc c'est bien une version française il est complet en état magnifique donc boeing de komodake j'y ai joué je l'ai presque fini voilà c'est un bon jeu assez simple mais c'est un bon jeu celui-là je l'ai pas encore fait donc celui-là c'est le prochain sur la liste il faut absolument que je me le fasse voilà très content de l'avoir trouvé un français je les payais 25 euros ce qui est un excellent prix et donc à la base ce jeu il était sorti en fait de base sur la playstation la première playstation au japon et aux états unis mais nous on n'a jamais eu de version européenne de ce jeu et donc la version ds c'est la première version européenne et ce qui est super c'est qu'en fait les textes ont été traduits et ça c'est très très rare voilà habituellement quand il ya un jeu quand il ya un ancien jeu pas traduit en fait il ressort non traduit et là on a eu la chance de l'avoir traduit et ça franchement c'est vraiment top voilà je suis extrêmement content d'avoir mis la main dessus et j'ai vraiment hâte de me le faire malgré le fait qu'apparemment il soit assez simple voilà c'est plus pour les débutants de rpg on va dire mais bon moi c'était surtout pour la collection je vais je vais l'essayer je vais voir peut-être qui va me plaire en tout cas c'était surtout pour la collection et je suis hyper content de l'avoir voilà donc c'est tout pour les jeux ds et c'est un tout pour ah non il reste un jeu nintendo que je vous présenterai après on va passer à par quoi on va finir les mangas il y a un petit manga là qui traîne voilà young gto le tome 11 tac alors j'adore young gto voilà donc c'est un manga voilà que j'ai découvert après gto donc gto je suivais l'anime sur canal plus dans les années 2000 quand c'est paru en clair et en fait young gto donc ça raconte l'histoire on va dire des personnages de gto plus jeunes donc eikichi et ryuji et donc du coup voilà j'avais les dix premiers et donc j'avais pas la suite donc j'ai trouvé le tome 11 à cash il était à un euro moins 50% ça me l'a fait à 50 centimes donc à ce prix là bon bah voilà et donc du coup j'ai pas mal d'autres volumes on va dire mais un peu dépareillé voilà j'ai des tomes dans les 22 23 24 et tout je crois qu'il y en a 30 en tout qui doit m'en manquer encore au moins 15 mais les derniers tomes ils sont assez chauds à trouver voilà ils sont devenus rares donc voilà j'ai un peu de mal à compléter la série donc quand j'en trouve à ce prix là bah évidemment je les prends voilà ensuite bon voilà du coup la vidéo va durer un peu de temps voilà il ya j'ai déjà joué je vous ai déjà présenté ça et il ya du coup encore pas mal de trucs donc on va continuer par bah tiens un peu de megadrive je vous ai ouvert un carton avec pas mal de jeux classiques vous savez que j'adore ça et là j'ai trouvé un jeu classique que je n'avais pas hop le petit batman returns alors ce jeu bon bah il est vraiment pas rare voilà c'est l'un des classiques les plus courants et ce qui est ce qui est chiant un peu avec les classiques c'est que souvent la tranche elle est un peu sunfed et les trouver en bon état comme ça c'est assez dur moi je suis content d'avoir mis la main dessus la boîte est pas tip top voyez que là il ya un la jaquette est un peu usée en bas mais bon ça reste quand même bon état j'ai trouvé sur ebay enfin je l'ai remporté sur ebay plutôt pour 14 euros donc voilà j'étais content c'est pas un excellent prix on va dire que c'est le prix mais mais bon vu de la qualité de la jaquette voilà le fait qu'elle soit pas sunfed sur la tranche ça m'a donné envie de le prendre en fait voilà ça complète un peu ma collection classique pour savoir que les classiques sur megadrive je crois qu'il y en a une quinzaine environ donc du coup bah voilà j'essaye un peu d'avoir les classiques sur toutes les consoles sega ma source système megadrive game gear j'étais en train de suivre un superman en classique sur game gear c'était un jeu que j'avais jamais vu je savais qu'il était très très rare mais il sort quasiment jamais il était en minutes il était vraiment magnifique au niveau de l'état il est parti à 1500 euros je pense que la game gear ça attendre un peu pour les classiques parce que je suis pas prêt à mettre cette somme dans un jeu vidéo voilà en tout cas ça complète ma collection megadrive et ça c'est vraiment top ensuite alors par quoi on va continuer on a un petit jeu gx 4000 pro tennis tour voilà c'est pas un gros jeu mais c'est un jeu qui est pas si courant que ça il ya eu deux jeux de tennis sur gx 4000 alors pour ceux qui savent pas la gx 4000 en fait c'est une c'est une console qui a fait un bide de malade voilà c'est une console en fait 8 bits qui est sorti en période 16 bits donc forcément elle était deux fois moins puissante que la concurrence il ya eu des bons jeux mais de très rares bons jeux on va dire il ya eu par exemple pang qui est un bon jeu panza kickboxing un très bon jeu robocop qui est bon mais qui est très très dur plotting qui est bon aussi enfin voilà il ya eu on va dire cinq ou six bons jeux sur une console qui n'en comporte que 25 si je dis pas de bêtises 24 donc du coup bon bah évidemment elle a pas marché ce qui est marrant c'est que les boîtes sont énormes et les cartouches sont minuscules je vais vous montrer la cartouche c'est un peu ridicule même bon c'est un peu ce qui fait ce qui fait le charme en fait de ces jeux voyez la petite cartouche pour la boîte ils auraient pu diviser la boîte par trois ça serait passé quoi avec une notice de piètre qualité à chaque fois mais moi j'aime bien ces grosses boîtes voilà c'est un peu la console gag on va dire des années 90 quoi la console que personne voulait mais aujourd'hui mine de rien les jeux y codent pas mal et ce jeu comme je l'ai dit bah voilà c'est le deuxième jeu de tennis qui est plus rare que le premier le premier c'est tennis cup 2 par l'oriciel et celui là c'est le jeu tennis d'ubisoft et il est plutôt rare voilà c'est pas un jeu qui code beaucoup parce que c'est pas un bon jeu mais c'est un jeu qui est dur à trouver et moi j'ai eu la chance de le trouver à 15 euros sur le bon coin en complet voilà j'ai j'ai sauté sur l'occasion de me le prendre bon la la boîte est en état correct voilà il y a un peu de un peu abîmé en bas là mais bon ça passe et donc ça me fait 20 jeux si je dis pas de bêtises 19 ou 20 jeux sur gx 4000 il m'en manque plus que 5 voilà j'arrive à la fin bon il manque les gros titres en pang panza kickboxing et compagnie wild street aussi qui manque qui est très rare mais bon j'arrive à la fin voilà plus que cinq jeux et j'aurais terminé le full set gx 4000 donc ça c'est vraiment top voilà voilà après bon après on va attaquer du lourd on va finir par l'atari puisque vous savez que c'est ma console préférée mais on va continuer bon voilà il ya un peu de figurines je vais vous présenter des pop voilà hop gendry de game of thrones alors j'aime enfin j'aime bien les pop mais surtout les pop game of thrones on va dire c'est les seuls pop que je collectionne d'ailleurs il y en a deux qui devrait arriver dans pas longtemps le colis s'est perdu malheureusement donc j'ai pas pu vous les présenter aujourd'hui mais ça arrivera probablement la semaine prochaine donc gendry voilà trouvé à nose pour 6 euros je crois donc moitié prix bon c'est pas c'est pas le mieux fait on va pas se mentir il ressemble un peu à rien et c'est un personnage que j'aime bien et généralement les persos secondaires comme ça de game of thrones ils ont tendance à prendre une petite cote avec le temps donc je me suis dit bon bah tant qu'à faire autant me le prendre sachant que j'aimerais bien avoir un peu tous les persos de game of thrones en pop mais bon ça va être compliqué parce qu'il ya des il ya des pop comme renly baratheon peter belliche et compagnie qui commence à coûter assez cher donc ça risque d'être un peu chaud mais bon en tout cas je suis content d'avoir celle là et il y en a une deuxième qui est beaucoup mieux fait davos seaworth voilà la colite de stanis qui est très ressemblant je trouve donc pareil trouver à nose pour 6 euros donc voilà c'était sympa il y a encore le prix c'était 6,90 exactement voilà voilà pour les pop bon bah mine de rien ça commence à faire la table commence à se remplir il reste combien d'items trois items alors on va passer un un pack très très rare alors je sais pas si vous l'avez déjà vu vous allez me dire dans les dans les commentaires le pack prince of persia sur gamecube en version choix des joueurs en français alors ce jeu je me souvenais plus qui était sorti en fait donc les packs carton sur gamecube il y en a eu quatre en tout voilà il ya eu trois doubles packs et un pack plus un dvd donc il ya eu les doubles packs star wars qui sont aujourd'hui hors de prix voilà c'est plus de entre 300 et 400 euros le pack je crois avec rock squadron et d'autres jeux donc c'est c'est les mêmes packs voilà c'est des boîtes carton comme ça noir avec marqué star wars dessus sur gamecube ils sont introuvables et il ya aussi un pack rayman je crois pour les dix ans je crois ou les quinze ans non c'est pas les quinze ans voilà avec un dvd qui est aussi à ses côtés et en fait ce jeu prince of persia donc je l'ai trouvé à cash je l'ai payé quand même 30 euros donc c'est pas un c'est pas donné quoi mais c'est un c'est un pack qu'on voit jamais enfin qu'on voit sur ebay quand on le voit il part plutôt dans les 100 euros donc moi j'étais très content de mettre la main dessus voilà je l'ai payé je pense qu'il y a encore le prix au dos je crois que c'était 30 euros ça fait un petit moment ouais 30 euros voilà et l'état du carton est vraiment ouf donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris parce que franchement le carton est pas corné il est comme neuf et au vu de la rareté des jeux gamecube à l'heure actuelle un jeu comme ça il fallait pas le laisser passer je pense donc voilà je suis très content d'avoir mis la main dessus c'est mon premier pack carton sur gamecube j'aimerais bien trouver les autres mais malheureusement les autres sont un peu chaud à trouver il ya que le rayman qui est abordable on va dire encore mais les star wars j'y crois pas trop voilà voilà et donc on va finir avec de l'atari hop alors on va parler d'un jeu que j'ai reçu pendant le confinement j'ai un peu galéré avec celui-là hop là le frost bite alors ce jeu c'est l'un de mes jeux préférés sur atari en fait c'est un jeu on va dire plateforme puzzle où vous devez en fait marcher donc c'est un peu bizarre comme principe mais vous devez en fait sauter sur des des plaques de glace sur des mini icebergs on va dire et en fait à chaque fois que vous sautez sur une plaque de glace vous construisez un igloo donc il ya une brique d'igloo qui apparaît à chaque fois que vous sautez sur une plaque de glace donc le but c'est de former l'igloo entier d'aller sur la rive et d'éviter l'ours et de rentrer chez vous dans votre igloo donc voilà c'est un jeu qui est très sympa c'est un jeu de scoring pur et dur voilà il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de c'est un jeu comme on avait à l'époque sur atari quoi mais c'est un excellent jeu il fait partie des meilleurs jeux de la console il commence à être dur vers le niveau 3 4 ça commence à être vraiment très chaud quand il ya l'ours en fait qui apparaît c'est là que c'est plus compliqué en tout cas voilà c'est un jeu qui est qui n'est pas très très courant moi c'est l'un de mes jeux préférés donc il me fallait en boîte en très bon état bon là il ya eu un petit nuant pendant le transport bon c'est pas très grave mais bon voilà et donc je les payé je crois 15 euros c'est du pas de bêtises donc c'est un excellent prix voilà et donc bah voilà j'ai un peu galéré parce que reçu pendant le confinement donc c'était pas facile pour se faire livrer à ce moment là il a fini par arriver et donc voilà et enfin le dernier jeu donc je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo alors attendez c'est lequel c'était celui-là dans ma vidéo 5 jours rares sur atari si vous vous souvenez c'était le petit pengo voilà qui arrivait en troisième position je crois de mon de mon top de jeux rares donc c'était ce jeu et en fait j'ai trouvé une autre version encore plus rare du jeu donc ça j'étais extrêmement content de mettre la main dessus je pensais jamais le trouver je peux vous mentir c'était un jeu que je pensais jamais mettre la main dessus je crois qu'il y en a eu moins de cinq de retrouver à l'heure actuelle donc c'était vraiment tendu pour le trouver et je l'ai trouvé voilà tac une autre version de pengo toujours en pâle toujours la cartouche noire et donc la différence donc je sais pas si on peut le voir sur la vidéo je pense qu'on va le voir un peu là la carte l'étiquette elle est plutôt mat alors que là elle est plutôt brillante voilà il y a un effet de brillance en fait sur cette version qui n'a pas là donc je vous fais un peu les différences et après je vous explique pourquoi là on peut voir qu'il y a un autocollant noir qui n'est pas présent ici et on peut voir que cette cartouche date de 86 et celle-là de 87 alors qu'est-ce qui change entre les deux tout d'abord en fait pengo il est sorti aux Etats-Unis donc bien plus tôt que ça je sais plus je crois ça doit être entre 80 et 83 je dirais il est sorti très très tard en pâle en 86 donc la console était quasiment morte à ce moment là le truc c'est que l'étiquette noire en fait elle a été sorti que pour le marché européen ce jeu il a été découvert en 2000 début des années 2000 2003-2004 il y a un mec qui a trouvé cette cartouche et qui a demandé sur un forum si c'était une cartouche réelle ou si c'était un fake en fait c'était un bootleg les gens lui ont dit bah c'était probablement un vrai jeu et tout machin et au fur et à mesure il y en a plusieurs qui sont apparus un deuxième un troisième et tout donc forcément le prix du jeu a explosé parce que c'était un jeu qu'on n'avait jamais retrouvé auparavant c'est un jeu qui était très très rare à l'époque qui l'est encore aujourd'hui et donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que Atari s'est planté en fait ils ont écrit ici donc sur l'étiquette c'était marqué Use with paddle controller donc cette cartouche serait à utiliser avec les paddle controller donc c'est une manette en fait spéciale avec un petit rond c'est une manette en fait fait surtout pour les jeux de sport et en fait il s'avère que c'est pas du tout le cas en fait le jeu n'est pas du tout compatible avec cette manette là donc ils ont caché l'inscription ici pour pouvoir le sortir en fait pouvoir le commercialiser parce que je pense que c'était galère de réimprimer une nouvelle jaquette donc du coup ils ont dû cacher en fait cette inscription pour chaque cartouche et donc du coup cette version c'était la première à être retrouvée en 2003 donc il y en a eu très très peu, il y en a eu 3, 4 retrouvés dans les années 2000 et il s'avère qu'après en 2007-2008 il y a un suédois qui s'est aperçu que la plupart des jeux étaient sortis en Suède donc la cote du jeu a pas mal baissé parce qu'il y a beaucoup de jeux, enfin il y a beaucoup il y a 3, 4 autres jeux encore qui ont été retrouvés en Suède donc le prix il est passé de 300 on va dire à 100€ voilà mais ça restait quand même un jeu très rare et après plus tard dans les années 2010 je crois il y a quelqu'un qui a posté une photo comme ça avec un Pengo mais qui date de 1987 et là personne n'avait jamais vu ça donc la différence voilà c'est qu'ils ont retiré l'autocollant donc ils ont fait une nouvelle impression sans l'inscription Use with Paddle Controller donc là c'est la cartouche authentique il n'y a pas d'inscription erronée on va dire sur la cartouche mais le truc c'est qu'elle est très très rare voilà parce qu'elle est sortie un an après et c'est une réédition d'un jeu qui était déjà très rare donc pour trouver la version 87 aujourd'hui c'est impossible à trouver voilà je pense qu'il doit y en avoir maximum 5 qui ont été recensés sur internet c'est vraiment un truc de fou moi je l'ai trouvé sur Ebay un mec l'a émis aux enchères voilà j'ai fait un peu le fourbe je l'ai contacté je lui ai dit voilà je vous propose tant pour éviter justement que le prix s'envole je savais pas trop à combien ça pourrait partir c'est un jeu rare mais qui est pas spécialement recherché parce que l'Atari voilà c'est pas la console la plus recherchée voilà j'ai quand même contacté je lui ai dit bah voilà je vous propose une telle somme il m'a dit ok voilà ça m'a évité de me battre avec les enchères et de l'avoir directement voilà je suis extrêmement content c'était un peu un Graal pour moi sur l'Atari j'avais déjà trouvé le Pengo 86 donc j'étais hyper content mais le 87 c'était un peu voilà encore plus rare en plus j'adore le jeu donc forcément ça m'a fait plaisir de mettre la main dessus donc voilà c'était une petite vidéo de 30 minutes quand même ça a pris pas mal de temps pour tout vous présenter j'espère que ça vous aura plu voilà ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo donc il y aura un rythme un peu plus soutenu dans les prochains jours il y a un top ps2 là qui va arriver alors j'avais tourné un top ps2 malheureusement le son était pourri donc j'ai pas pu l'uploader mais le top ps2 arrive et bah voilà on va continuer sûrement les tops aussi de mes diges préférés j'avais prévu un top 3DS que j'ai toujours pas fait donc ça sera aussi prévu dans la prochaine série de vidéos en tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine salut à tous